la fonction livre qu'est ce que ça permet ça permet de créer un document volumineux mais segmenté afin d'éviter certains plantages soit d'impression soit d'utilisation peu importe ici je donne un exemple j'ai trois sections d'un livre donc chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 ça pourrait très bien être une section beauté section voitures section petites annonces si c'est un journal ou encore si c'est un magazine exemple pour les livres d'art ça pourrait être la section tableau section dessin section sculpture peu importe je vais ouvrir les trois documents ici comme ça alors j'ouvre ici dans le design les trois documents et je regarde bien que j'ai le chapitre 1 qui lui contient d'une page à dix pages le chapitre 2 de 1 à 16 et le chapitre 3 de 27 à 16 38 comment ça se fait alors pourquoi il faut comprendre une chose c'est qu'on peut créer des sections dans un même document qu'ils soient segmentés ou pas je donne un exemple ici si cette section là devrait plutôt être la section du début ok et avoir des chiffres romains comme certains certains ouvrages alors je pourrais venir ici en sélectionnant ma page ici et déterminer dans option de numérotation de page en fait numérotation et de section de page j'ai ici numérotation automatique alors par contre je pourrais choisir ici d'avoir des chiffres romains alors si je fais ça comme ça puis que je fais ok là dessus mes chiffres romains se changent de 27 à 38 alors si maintenant je change ma section ici pour avoir exemple de partir à la page 1 comme ça ici je fais ok là dessus je vois que je je suis en chiffres romains de la page 1 jusqu'à la page 12 je peux très bien aussi ajouter dans ça ici un élément exemple le mot p point espace double espace comme ça ici et j'aurais p point parce qu'on voit que les espaces double espace ne servent à rien alors parce que ça codifie ma page aussi alors j'ai la page 1 la page 2 alors voyez vous que c'est exactement lié à cette fonction là de numérotation et section si par contre je peux le faire pour les pages en tant que tel et aussi pour les chapitres le cas échéant maintenant je vais revenir à ma pagination normale je tapis c'est 27 comme ça ici puis je vais enlever ça ici puis je vais choisir les 1 comme ça ici maintenant si je reviens je reviens à mon état d'origine alors j'allais dire original mais d'origine c'est aussi bon maintenant quand j'ai ça j'ai pourtant c'est particulier parce que oui donc j'ai 10 pages plus 16 ça fait 26 donc ce serait vraiment là là on appelle la page 27 maintenant comment je peux unifier ces trois documents là par la fonction livre nouveau document non juste en livre là va me demander d'enregistrer je vais l'appeler ici souligné SAE comme ça ici et je crée mon petit document ici de cette façon-ci alors je vois mon document livre qui est ici et j'ai un petit plus l'interface c'est très très simple ok alors là j'ai la seule chose que je peux faire c'est ajouter un document puis certaines autres fonctions qui sont liées à si j'ai des documents je vais pouvoir même convertir tout ça même en pdf on va ici pdf ou même ipub ici maintenant comment je fais pour ajouter ça je cliquez le petit bouton ici comme ça le petit plus je vais prendre les trois fichiers comme ça ici j'importe et j'ai mes trois éléments ici alors je vois bien ici que si je double clique ici je vois ici que je passe bien la page 1 à 10 mais si je clique ici je tombe à mon document 2 mais ah miracle non en fait c'est prévu je tombe de la page 11 à la page 26 et chapitre 3 de la page 27 logiquement à la page 38 par contre ce qui est intéressant ici bon faut pas oublier non plus d'enregistrer de temps en temps le document ce qui est intéressant ici c'est que si je tiens compte qu'ici que c'est des chapitres c'est peut-être un roman on dit ouais mais nicolas peut-être que ton chapitre 2 partirait mieux ton histoire alors je vais prendre le 2 ici je vais le mettre à la place du 1 comme ça ici bougez pas je vais plutôt descendre celui-là ici comme ça et là si je viens voir c'est bien le chapitre 2 maintenant qui commence à la page 1 le chapitre 1 qui commence alors je pourrais renommer ça ultérieurement au besoin ok et maintenant je peux continuer mais je vois bien que la pagination en fait les numéros de pages se sont adaptés à mon changement d'ordre de mes chapitres maintenant que bon si on me dit non 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 nicolas c'est le premier alors on va ramener le 2 ici comme ça donc je retrouve mon ordre mon ordre original je vois ici les numéros de pages en fait de 1 à 10 12 à 26 et de 27 à 38 maintenant je peux synchroniser les styles et les nuancer avec la source des styles ça veut dire que ici si j'ai des styles différents que ce soit des styles de d'objets des styles de caractères des styles de paragraphe tout ça va se synchroniser alors comme ceci je vais synchroniser tout ça ensemble je peux aussi maintenant enregistrer le livre pour faire un backup je peux aussi imprimer le livre et ici supprimer des chapitres maintenant si je viens voir mes options qui sont ici je peux enregistrer le livre sur un autre nom fermer le livre mais par contre si je peux faire un contrôle de livre en amont ça c'est pour la préimpression voir si tous mes éléments sont corrects pour l'imprimeur ça ce serait un autre cours en fait plus poussé parce qu'il faudrait un cours de photoshop parce que c'est surtout lié aux images importées dans le design assembler un livre pour l'impression exporter un livre au format pdf exporter le livre au format hip hop imprimer le livre alors imprimer le livre ça fonctionnerait avec mon imprimante si c'est pour l'impression c'est pour préparer pour l'imprimer par rapport à un fournisseur externe et j'ai par contre aussi un format pdf que je peux exporter de cette façon là puis je pourrais choisir ici interactif ou impression selon le cas si je veux l'imprimer en style photocopie sur des systèmes xerox ou autre alors voilà c'est un peu comme ça qu'on va créer des documents volumineux sans créer de problème parce que les documents les chapitres demeurent séparés le livre lui en fait il est assemblé par la fonction livre qui existe si je viens voir ici pardon ici comme ça par icône je vois très bien ici que j'ai mon ici ind b b pour book on a des ind t pour template l pour library puis b pour book alors voilà c'est à votre tour d'essayer